Nous n'avons pas été satisfaits de voir qu'il y a des Burundais qui souhaitent des malheurs envers le Burundi. On a vu une minorité de Burundais qui manifestaient. J'ai été étonné en voyant un militant du CNL comme organisateur. J'ai été surpris que quelqu'un ait pris l'avion pour participer dans ces manifestations. Je me suis finalement dit qu'il y a des ingrats. Bref, pour dire que je ne les ai pas appréciés. Ils ont montré qu'ils n'ont pas été contents de voir les sanctions levées pour le Burundi. Il y a aussi des Burundais qui se sont cachés parce qu'ils sont accusés d'être des commanditaires de la tentative de coup d'état en 2015. Ils sont obligés de le faire comme ils sont à l'origine de leur propre malédiction. Mais on finit toujours par démasquer un traître. Voilà le parti CNL qui s'allie au groupe terroriste Red Tabara qui sème la terreur en RDC, alors que le CNL est un parti reconnu par la loi au Burundi. Nous espérons que le parti CNL nous dira l'attitude qu'il aura adoptée à l'endroit de ses membres qui ne comprennent pas le Burundi. J'invite alors tout parti ayant une préoccupation de se montrer. Ainsi, s'il n'est pas satisfait, il aura le droit de manifester. Mais moi je pense que tout parti politique au Burundi a la liberté d'expression. J'invite jamais de reporter avec des membres qui sont en couvres à l'arrivée de appropriately.